Mesdames et messieurs, ce premier reportage inédit d'un couple transgenre provoque la polémique. Il a été fait par Jeremster, où il dit « Baby Story épisode 24, premier bébé de France d'un homme enceint en couple transgenre. » On voit un énorme ratio, 5,6 cas de dislike contre 4,8 likes. Ça était assez lunaire, et Damien Rieu a retweeté cet extrait. Donc on va la regarder. « Tous les deux, trois, on est parents depuis trois mois, naturellement. » « C'est Mathéo qui a été enceint. » « Pour moi, je restais un homme, même si je portais mon enfant. » « J'ai dû faire des gros examens gynécaux. » « Ça m'a quand même... » Attends, j'ai pas compris. On peut remettre ? « Mathéo qui a été enceint. » « Pour moi, je restais un homme, même... » « Mathéo qui a été enceint, attends. » « Mon cerveau brûle. » « J'ai dû faire des gros examens gynécaux. » « Ça m'a quand même assez traumatisé. » « Déjà pour une femme, à la base, c'est déjà compliqué. » « Donc lui, en tant qu'homme, ça lui a fait du mal. » « Dans le lit, je me collais à lui, j'étais derrière lui, je lui touchais le ventre. » « Je me disais, mais pourquoi c'est pas moi ? » « Comment ça s'est passé cet accouchement, journée ? » « Ça devrait dire un monstre ! » « Il a eu le droit à son congé maternité. » « Par contre, au niveau de la CAF, impossible de le déclarer en tant qu'homme. » « Ils ont dû faire appel à un informaticien national pour modifier le logiciel entier. » « Oh, j'adore ! » « Pour qu'il puisse déclarer un monsieur enceint. » « La mutuelle, je leur dis que je suis un homme. » « Je dis, monsieur, il est là. » « Oui, madame ! » « Ils n'ont rien compris. » « Carrément, ils ont des contacts loin pour tirer les ficelles jusqu'aux informaticiens de l'État. » « Il fallait qu'on soit castrés chimiquement. » « Dans le cadre de cette relation que vous avez eue pour cet enfant, tu as encore utilisé ton organe masculin. » « On voulait avoir un enfant et il fallait bien passer par là. » « Tu es vraiment sûr de vouloir renoncer à ton *** dans le futur ? » « Il n'est pas très pour. » « S'il ne va pas te manquer ? » « Profite-en tant qu'il est encore là. » « Du coup, en étant femme aujourd'hui et en sortant avec un garçon, tu deviens environ hétéro. » « La loi, là, en France, vous permet de reconnaître en tant que couple transgenre votre enfant ? » « À la base, non. Notre enfant biologique, il faudrait l'adopter. » « On s'est battus depuis le mois de juin pour qu'on ait au moins le procureur de la République. » « Bon, j'ai rien compris. C'est trop compliqué. » « Il y a plusieurs couches transgenres. » « Plusieurs switch, ça devient dur. » « Qu'en pense la population ? » « Le sketch. » « Pfff. » « Elles choses hurlent, parlent, parioli. » « Quand elles essayent de déterminer qui la met à qui. » « Ça m'écœure. » « Pauvre enfant. » « Mon maman et ma papa vont bien. » « Les utiles à Big Pharma. » « Aberrant et inquiétant. » « Contre nature. » « Ça me répugne. » « Kevina et Matéoua. » « Matéoua, ça marche aussi. » « Mais non. » « Taré. » « Je suis ouvert d'esprit, ok, avec la transidentité. » « Mais Matéoua était enceinte, pas enceint, c'est tout. » « C'est trop compliqué pour moi. » « Bravo, Jeremstar, pour ce documentaire qui sort des sentiers. » « J'adore. » « Un très joli coupe sans tabou. » « C'est tout le bonheur du monde. » « Surtout Ava. » « Que la méchanceté de certains change avec le temps. » « Vous êtes trop beaux, je vous aime beaucoup. » « Génial comme vidéo. » « Pauvre bébé. » « Quelle belle famille. » « Très mitigée sur la vidéo que je viens voir. » « Quand il s'agit de congé maternité, monsieur se souvient qu'il est une femme, ce sketch. » « Nous sommes pas prêts, en tout cas. » « C'est compliqué. » « Attention aux crimes pensés. » « Ne pas mes gens et autres. » « Vous êtes finito. » « Ne l'oubliez pas. » « Pure décadence. » Alors, on voit que ça fait pas trop l'unanimité. » « C'est lunaire. » « Elle est super jolie. » « J'espère la revoir un jour. » « Bonne continuation. » « Que Dieu préserve cette famille. » C'est un peu ambigu. « Le très beau parent. » « Désolé, j'ai rien compris de qui et qui. » « Qui est quoi. » « Pauvre bébé. » « Sniff, sniff, sniff. » Alors, Afida et Samira ne comprennent pas. « C'est lunaire. » « Le bébé va avoir des problèmes mentaux. » « Il va nous faire tous les dégénérés de France celui-là. » « Ouh là, c'est pas bien. » « Psychophobe. » « En tout cas, l'égal se multiplie. » « Vérifiez les slibards avant la F-session. » « A plus et à Mogus. » « Chapatra et Moussou huyéוה. »